– Bonsoir, bienvenue, vous êtes en direct. Vous suivez la télé d'ici sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. On va parler de deux actualités. La première, elle va concerner la première édition de la Semaine Nationale de la Presse qui s'ouvre ce lundi à l'initiative de l'Autorité Nationale de la Presse. L'Autorité Nationale de la Presse est en fait l'arbitre, le régulateur de la presse. C'est lui qui fixe les règles et c'est lui qui veille à son application. Et quand ça ne va pas, c'est lui qui sanctionne. Voilà, son président n'est autre que Samba Kone qui va nous rejoindre dans quelques instants à plateau. Et avec lui, on va revenir sur l'essence justement de cette initiative. On va aussi revenir sur la thématique retenue pour cette première édition. Quelle est la corrélation entre médias notamment et engagement citoyen. On va en parler dans le détail le temps d'une dizaine de minutes. L'autre invité, il est musical, il est artistique. C'est Ariel Cheney qui vogue, vous le savez, entre Afrobeat et Coupé-Décalé. À quel sens se vouer finalement ? On ne sait pas, on lui posera la question. Dans tous les cas, il offre ce week-end d'un spectacle sur lequel on va évidemment revenir. Il nous donnera d'ailleurs un aperçu de ce spectacle-là. Ce sera en toute fin d'émission puisqu'il va nous livrer deux de ses toutes dernières productions en date. Ça faisait quand même un bail qu'on ne l'avait pas reçu. Ça tombe bien, le prétexte, il est tout trouvé. Glisse est en place, il y aura donc une météo. Sonia est là, il y aura une information importante à savoir. Mr. Hake Toke, le neveu de l'illustre, Rénaud Kassim, qui revient tout fraîchement d'un ramadan totalement pénible, est également avec nous ce soir. L'ingrédient, ou du moins tous les ingrédients sont réunis pour vous offrir l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir. Bienvenue. Ce programme vous est présenté par l'ONASSI Online. Sous-titrage ST' 501 Vous faites toujours très bien de nous rejoindre en direct sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire pour parler du sujet important. On va parler dans l'actu d'ici de la décision du gouvernement d'imposer une amende allant de 1 à 100 milliards de francs CFA pour toute usine ou entreprise qui s'implanterait sans respecter les règles de l'art, sans respecter les dispositions légales. Information communiquée par le ministre de l'Environnement. On va y revenir évidemment dans le cadre de l'actu d'ici. On aura aussi d'autres actualités, j'imagine, dans la météo d'église. Et tout ceci sanctionné par une citation dont elle a seul le secret finalement. C'est à croire qu'elle a elle aussi jeûné pendant 40 jours, 30 jours, 60 jours. C'est un peu chaud souvent. Bon, c'est pas grave. C'est aussi du glisse. On va faire avec. Sonia qui va nous donner une information importante à savoir. Je ne sais pas laquelle ce soir. On va la découvrir évidemment. Glisse, ça va ? Kavito Chek. Glisse Michael Jackson. Yes. Yes, ça paie. Thriller. Yeah. C'est des couleurs de Noël. Un peu, oui. Saint-Valentin aussi. Carrément. Donc, on retient que c'est pour Noël ou c'est pour la Saint-Valentin passée ? Je crois que c'est l'inspiration de la billeure de ce soir. C'est vrai ? J'aime bien en tout cas. C'est joli, ouais. J'aime tout ce qui brille. C'est vrai. Ça va ? Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ça va. Il a fait moins chaud aujourd'hui, bizarrement. Le temps aujourd'hui était vraiment clément. Très beau temps aujourd'hui. Ouais. C'est pour ça qu'il nous a ramené ça aussi, tu vois. Parce que ça, hier ou avant-hier, ça n'allait pas le faire. C'était pas possible, c'est vrai. Ça va, Sonia ? Très bien. Sonia qui a gardé les séquelles de la Pâques, apparemment. C'est vrai. C'est qu'il t'a, ça, non ? Si ? Ouais, je crois, c'est ça. D'accord. Ça va, ça va. Vous oubliez ce soir ? De mille peu. Au propre comme au figuré. Hier, on est allé manger. En tout cas, perso, je suis allée manger chez les gens. Je suis bien rassasiée, donc ça va. C'est vrai que Sonia, évidemment, sa réputation aussi est bâtie sur ça. Manger chez les gens. Mais tu sais qu'on m'invite, c'est-à-dire que ma présence illumine les événements. Donc, je suis invitée. D'accord. Il ne peut pas se passer de moi pour aller. C'est vrai. Tu es la seule personne qui réserve sa tenue pratiquement un an à l'avance pour aller manger chez les gens. Il ne faut pas respecter les gens qui t'invitent. C'est important. Ça fait qu'ils vont t'inviter l'année prochaine. Par exemple, cette année, j'avais 3-4 invitations. Je ne savais pas où donner de la tête. Sauf que j'ai mangé un peu chez chacun. Mais vous savez, dans ces choses, il y a des risques aussi. Je n'ai pas d'indigestion, mais d'autres choses. Ce n'est pas joli à dire à la télé, mais bon, voilà. C'est le ventre qui n'arrête pas de réclamer quelque chose. Il faut faire attention à la quantité de choses qu'on mange et la diversité de choses qu'on mange. Ça va, Glisse ? Ok, ça va ? Oui, ça va super bien. Non, ça va. Ok, ça va, c'est bon ? Oui, ça va. Le plus difficile passé, là ? Tranquille, voilà. Ce n'était pas facile. Non, ce n'était pas facile. Ça n'a jamais été facile. C'est vrai. Pendant 30 jours ? Franchement, avec le soleil, tout ça. Même la dernière fois, quand on parlait un peu, voilà, de vraiment quelqu'un qui jeûne un peu, il faut qu'il se brosse et tout. Ça a créé vraiment des discours au quartier. Ah, c'est vrai ? Qu'est-ce qu'ils ont dit au quartier ? Ils ont dit, mais qu'est-ce que Cheikh dit ? Non, mais normalement, on peut prendre les cul-dents. Oui, mais tout ça, c'est normal. Oui, c'est se brosser avec les cul-dents, oui, bien sûr. Ah, mais on ne peut pas utiliser le dentifrice ? Non, non. Pourquoi ? Qui interdit ça ? Il y a des choses qui sont interdites. Voilà. Les dentifrices en fait partie. C'est comme si vous vous cachez pour manger. Si tu as la certitude qu'en te brossant, tu peux régurgiter tout ça et rejeter sans avaler, oui, il n'y a aucun problème. Même le siwak, donc le cure-dents, il est sucré, alors il est goûteux, c'est doux. Voilà, mais il ne faut pas avaler la salive après ça. C'est comme si tu t'étanchais la soif. Oui. D'accord. Mais le gars ne rien fait du tout, se gêner soi-même et gêner le voisin. Allez, salam alaykoum, salam alaykoum. Un problème. Un salam alaykoum, salam alaykoum, salam alaykoum, salam alaykoum, salam alaykoum. Salam alaykoum, salam alaykoum, salam alaykoum. Salam alaykoum, salam alaykoum. Ça, c'est chaleureux parce que c'est chaud quand ça se passe. Vous allez bien, monsieur Zedab ? Cool. Je suis tombé sur une vidéo plutôt sympathique. D'accord, ça faisait longtemps. Oui, je me suis dit, les deux dames là vont arrêter de faire le malin sur nous dans cette émission. Ah, Dieu merci. Parce qu'il y a une qui se prenait pour la plus grande danseuse, je ne sais pas, de rein, d'Obam, c'est un truc comme ça, machin. Glisse, elle nous a trouvé aussi sa façon de, comment on appelle cette danse, reinée ? Oui, oui. Danser avec les reins. Oui, c'est ça, c'est reinée. Ne dis pas, je me débrouille. J'ai trouvé celle qu'on appelle vulgarement votre calmeur. Ah bon ? Oui, elle va te tuer. On regarde ça. J'ai hâte. J'ai hâte. J'ai hâte. J'ai hâte. ... ... Elle est méchante ! Carina, j'aime le sang, c'est toi, je te déteste ! Elle danse bien ! Elle danse trop bien ! Très bien ! C'est une excellente danseuse ! Mais tu sais que son fils danse encore mieux qu'elle ! C'est vrai ? C'est une famille de danseurs ! Les enfants font mieux que nous, ils sont censés faire mieux que nous ! Elle n'arrive pas à faire les pas que son fils fait, mais elle danse trop bien ! Ah bon ? Parce qu'elle était danseuse, Karina ! Oui ! Elle fait un ralenti même tout ça ! Karina, tu me chantes ! Bravo Karina, je suis tombé dessus par accident, c'est bien ! Désormais, chaque fois que j'aurai affaire à ces dames, Chaque fois qu'une dira une chose un peu, je ferai la vidéo ! Non, non, non ! Karina, on va se taire ! C'est désormais ma cartouche secrète, voilà ! Je garde ça ! Alors, prolongation ! Hier, on avait... Alors, non pas hier ! On avait Sulemane Sissé et Philippe Lacotte qui étaient nos invités il y a 48 heures ! On a parlé cinéma ! Sulemane Sissé qui reste l'une des figures de pro du cinéma africain ! Il est de passage à Bidi en la faveur de Masterclass ! Et on l'a comme ça attrapé au bon pour qu'il nous distille un peu son regard sur le cinéma africain et sur d'autres problématiques, la question notamment du financement ! C'est le premier sujet de la prolongation ! Les salles de cinéma sont transformées en lieux de prière et tout ! Et que rien ne servait finalement de produire ! Quel est votre avis aujourd'hui sur la distribution sur le continent ? On n'entend pas distribution aux salles de cinéma notamment ! Je vais vous parler du cas du Mali ! Quand il y a eu ce qu'on appelle le changement, la révolution en 1991 et que les jeunes sont venus au pouvoir Et bien dites-vous bien que ce sont ces jeunes qui ont vendu toutes les salles de cinéma du Mali ! Ah ! Avant il y en avait 37 ! Aujourd'hui il n'y a qu'une seule salle ! Alors ce qui fait que, j'ai l'impression, ceux qui ont compris par exemple le Nigeria commence à comprendre, à sentir le Ghana commence ! La Côte d'Ivoire j'espère bien que ça va commencer aussi ! Tout ceux qui ont compris le rôle de l'industrie cinématographique vont s'engager ! Parce que tant que les politiques ne s'engageront pas dans ce domaine, les hommes d'affaires ne s'intéresseront pas ! D'accord ! Les hommes d'affaires ils ont besoin de business, d'argent ! Et l'industrie cinématographique peut leur rapporter des milliards ! Non seulement ça peut rapporter des milliards, mais ça permet au pays vraiment d'être connu partout dans le monde ! Dans l'histoire, j'aimerais quand même cette fois connaître votre regard, votre avis, vos observations sur le cinéma africain de façon générale et le cinéma d'Afrique noire en particulier ! Vous diriez quoi ? Moi j'ai beaucoup d'espoir pour le cinéma d'Afrique, le cinéma de demain ! Les jeunes qui sont là, ils ont compris quand même l'importance et le rôle du cinéma ! Et c'est pour ça qu'il y a une nouvelle génération qui est renée et qui va aller au-delà de ce que nous avons fait ! Et je pense que vraiment, il y a de l'espoir ! Alors, si vous dites qu'il y a de l'espoir, ça veut dire que le tableau que vous peignez n'est pas si reluisant que cela ? Non, quand j'ai dit qu'il y a de l'espoir, ça veut dire qu'on peut faire plus et mieux ! D'accord ! Et c'est notre devoir de le faire ! Vous pensez qu'il y a une nécessité de formation ? Obligatoire ! Et l'obligatoire ! Obligatoire ! Pourquoi ? Parce que c'est un art qui s'apprenne d'une autre manière, comme la science ! Et quand on n'est pas passionné, on ne va pas en profondeur des choses, on reste toujours superficiel et ça n'engage personne ! On parle de cinéma africain, on revendique une certaine africanité de notre cinéma ! Le constat qu'on fait, c'est que le financement, en grande partie, ne vient pas de l'Afrique mais plutôt de l'Occident ! Est-ce que ça vous paraît paradoxal, anormal ou est-ce que c'est dans l'ordre des choses ? Peut-être l'avis de Philippe déjà ? C'est complètement paradoxal ! C'est une démission de nos gouvernements ! Carrément ! Ah ben oui ! Parce qu'avec le cinéma, on peut faire énormément de choses ! Quand on parle de cinéma, ce n'est pas juste pour aider les cinéastes ! On peut faire de l'éducation, on peut faire de la sensibilisation, on peut faire énormément de choses ! On peut parler de l'écologie, on peut parler du social ! Philippe Lacotte à l'instant, précédé de Sulemane Sissé, qui était de passage à Abidjan dans le cadre d'une masterclass, c'est une figure de proue ! Deux fois étalon du Yenega au Burkina Faso, primé maintes fois au Festival de Cannes, c'est une référence ! C'est 50 ans de carrière et on a pris un plaisir, un bonheur fou à échanger avec lui et surtout à s'abreuver à la source de son savoir ! Sans transition aucune, on a visité la Tibane qui nous a offert visiblement une prestation, j'ai envie de dire XXL, pour parler comme Gliss ou une belle prestation, pour parler simplement comme Sonia, sinon ils ont déjà full, pour parler comme un Ketuke ! C'est le deuxième sujet de la prolongation ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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